Nous sommes ici dans l'hôpital FAN qui réceptionnait deux centrales d'oxygène qui couvrent les FAN et les Dallal Djam. Nous sommes ici dans l'hôpital FAN qui réceptionnait deux centrales d'oxygène. C'est ce que nous avons fait. Le Président de la République, son Excellence Macky Sall, nous avons une vision et une stratégie pour la santé. Nous avons vu que si nous avons appris au Sénégal, il n'y a pas d'oxygène d'oxygène. Nous devons faire des bouteilles d'indiciers d'hôpitaux ou d'autres centres de santé. Il y a des centres de santé et des hôpitaux dans une centrale d'une centrale. Nous devons mettre l'oxygène d'indiciers d'une structure. Nous devons faire des autonomisations d'oxygène. Il y a des structures d'oxygène. Il y a des structures d'oxygène. C'est ce que je suis en train de faire. Depuis que nous avons commencé à faire des débats, nous avons beaucoup d'oxygène. Je suis en train d'avoir des outils. Il y a des étudiants d'oxygène. Il y a des ruptures d'oxygène. Il y a des étudiants d'oxygène. Nous devons faire des étudiants. Nous devons faire des étudiants d'oxygène. Il y a des maladies de l'oxygène. Il y a des étudiants d'oxygène. Il y a des étudiants d'oxygène. Il faut savoir que l'oxygène est le premier médicament. Le médicament est le premier médicament. C'est la structure publique. Nous leur avons fait des étudiants gratuitement. Mais l'excellence de la Présidente Makisal a fait que si nous avons la structure publique. Nous devons faire des structures privées qui ont des maladies de Covid. Nous leur avons fournit d'oxygène et n'y a pas d'argent. Donc, la facture de la maladie ne sera pas élevée. Nous devons faire des structures privées qui ont des étudiants privés qui ont des oxygènes et qui ne vont pas d'argent. Nous leur avons fait partie. Plus maintenant, la structure publique est que nous devons faire des étudiants. Nous leur avons fait partie. Parce que cela n'a pas d'argent. Je vais vous dire aussi, que si on a dit l'oxygène, ce que nous pouvons noter, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui, le FAN et le DALAL-DIAM, c'est qu'on les couvrir toutes les mottes. C'est une centrale d'oxygène de la dernière génération. Non seulement, nous devons faire le tabac au fond de l'intérêt parce qu'il a déjà été la configuration du conteneur et qu'il a été branché. Mais aussi, nous pouvons permettre qu'il y ait des bouteilles et qu'il y ait beaucoup d'efforts. C'est aussi la fonctionnalité de l'OMSOL. Les centrales réceptionnelles sont deux centrales d'oxygène. Ce sont des nouvelles technologies. que nous devons dire VPSA. VPSA, parce qu'on a économisé l'électricité, l'énergie, de presque 60%, parce qu'il y a une seule production. Parce que les centrales d'oxygène, l'air ambiant, elles produiraient. Donc, l'électricité, c'est juste la maintenance. Donc, si on économise 60% de l'énergie, c'est quelque chose d'important aussi sur les factures hospitalières. Je voulais aussi dire que les centrales, le Sénégal, c'est partout dans le monde parce que c'est une nouvelle technologie. Nous avons apprécié beaucoup. La vision et l'anticipation vient d'un ministère. C'est l'appel d'offres qui ont lancé le ministère en mois de mars. C'est une situation qui est stable. La troisième vague, c'est la troisième vague. Le ministère a lancé l'appel d'offres. Il a anticipé à l'avance. Il n'y a pas d'offres. 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 Tous les mois, on livre deux jusqu'à la marche.